La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets font le menu des journaux parus ce samedi 20 novembre 2021. Réoumi Cotéan, dans sa version People de ce week-end, s'entretient avec Tchallé Flamdji, si ce n'est un nom très connu dans le milieu du rap Galsen. Tchallé Flamdji n'en est pas moins un personnage fascinant. Et pour cause, sa vélocité de dribbler foutre la certainement sortie des radars de nos critiques culturelles car à l'écouter, la suite dans ses idées de vie comme d'art fait de lui un des rappeurs les plus cultivés de la Galsen. Courage, des opinions, éclétisme, des thématiques, Tchallé Flamdji et d'une modernité bluffante dans son abord de l'environnement socio-culturel du pays et du rôle de ses pairs, qu'il ne limite pas à tout politique. Et à écouter son bruit, il est loin de déranger. Il instruit en distrayant, lit-on dans les calendres Réoumi Cotéan, où l'artiste raconte ses débuts dans le rap, explique son départ du mouvement Yanamar, avant de faire focus sur son nouvel album. Ses projets sont aussi au menu de cet entretien à lire la page 7 de Réoumi Cotéan, où il estime par ailleurs que le rap d'aujourd'hui ressemble plus à de la tendance. Pendant ce temps, Vox Populi dévoile les deux sous-salles de Miss Sénégal, évoquant la polémique autour du scandale sexuel impliquant la Miss 2020. Se penchant sur la crasse derrière les paillettes, Vox Populi livre les déballages sans limite d'ex-misses, avant de nous apprendre que Djamra demande la dissolution du comité d'organisation et interpelle le procureur. Et Libération parle d'une mafia organisée faisant état d'agression sexuelle dans un hôtel étouffé de coups de poing entre Amina Bajan et une Miss et de la grossesse de Miss Kaolak 2020. Également, la démission fracassante d'un membre du comité d'organisation la même année expose ainsi la face cachée de Miss Sénégal. S'intéressant aussi à l'affaire Miss Sénégal, les échos rapportent des révélations explosives sur un milieu vicieux. L'on nous apprend dans ce journal que certains Miss sont des escort girls à l'étranger et quand des autorités venaient à Dakar, elles sont les cadeaux offerts. Une ancienne Miss Labado révèle, je cite, « Un garde du nom de Moussa a voulu coucher avec moi. Quand j'ai refusé, il m'a fait sortir de l'hôtel. Il était minuit. » Fin de citation. Au même moment, le comité Miss Sénégal s'excuse dans Le Quotidien suite à la pression populaire, mais aussi à la perte des sponsors, note ce quotidien. Le journal de Madiambaljane nous apprend par ailleurs que Cheikh Issa Salle recourt vers la mairie. Sa candidature a été validée et il soutient dans ce quotidien qu'il n'est plus magistrat depuis plus d'un an. Barthelui a gagné son combat contre Pastif et Beno Bokoyakar, note aussi Le Quotidien, qui livre également les propos de Cheikh Mahignas. Aux politiciens, il ne faut pas pousser les jeunes dans la rue, déclare-t-il. Et ce discours de Cheikh Mahignas était très attendu hier, note les échos où le calife d'Egnacène sermone également la classe politique. Il tresse par ailleurs des lauriers à Maki et demande aux jeunes d'être reconnaissants envers la République. Au même moment, l'AS nous fait part des misères de l'administration territoriale, évoquant l'absence de véhicules, de services et de maigres moyens. Dans ce même journal, le professeur Moussabalde, ministre de l'Agriculture, indique que les paysans peuvent vendre même à plus de 1 000 francs CFA le kilogramme d'arachide. Et Sud Quotidien s'intéresse principalement à la campagne de commercialisation arachidière 2021-2022 et titre producteur et opérateur dans l'expectative. Ce journal informe du 8 mai des acteurs face à la fixation du prix du kilogramme d'arachide à 250 francs CFA. Sud Quotidien nous apprend par ailleurs relativement auprès des MC et des agents de l'État à 150 milliards d'engagement des banques partenaires. Et selon l'AS, Abdoulaye Daouda Diallo a relancé le processus près des MC avec un taux d'intérêt zéro. Et 24 Heures nous apprend que le clan Kabila a détourné 138 millions de dollars, pillé son propre pays, mode d'emploi en RDC, titre par conséquence quotidien. Revenons dans Réoumi Quotidien pour rester sur l'international. Ce journal nous apprend que les manifestations ont repris jeudi à Khartoum au Soudan au lendemain d'une journée sanglante au cours de laquelle au moins 15 personnes ont été tuées par les forces de sécurité. Poutine, lui, avertit l'Occident. En effet, notre Réoumi, l'OTAN, Washington, Paris et Berlin ont tous dénoncé ces derniers jours un renforcement de troupes russes aux frontières orientales de l'Ukraine. Kiev évoque même une hausse de l'agressivité de Moscou. S'exprimant devant un parterre de diplomates au ministère russe des Affaires étrangères, Vladimir Poutine leur a renvoyé la responsabilité de la hausse des tensions, note le journal du groupe Réoumi Network. Le journal Vox Populi, qui signale Blinken au Sénégal de Puzière, informe que le département d'État a revisité 60 ans d'engagement bilatéral solide. Le Sénégal est un partenaire indéfectible des États-Unis dans la promotion de la stabilité et de la sécurité régionale en Afrique de l'Ouest et au-delà, déclare le secrétaire d'État américain que nous retrouvons dans Les Échos, où il clashe les dirigeants africains et tacle les Européens. Il dénonce en effet les arrestations d'opposants et les violences sur les manifestants. Les nations africaines sont trop souvent traitées comme des partenaires juniors ou pires, plutôt que comme des partenaires égaux, déplore aussi Blinken dans les colonnes du quotidien Les Échos. Dans celle du quotidien du sport stade, l'on annonce des confrontations de la Premier League, notamment les matchs City-Everton, Leicester-Tielsi et le joli choc, l'hiver pour l'Arsenal prévu ce samedi. Et Sounolombe livre de bonnes nouvelles sur la santé de Bombardier à travers Makan Beng, qui soutient que le B-52 a fait un scanner avec de très bons résultats. Et à son retour, il ira voir le médecin du CNG, informe-t-il. Recruc, lui, menace d'abandonner la lutte avec frappe face à l'interdiction du CNG. Et pour le MMA, nous apprend aussi Sounolombe où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.